J'ai un ami qui m'a dit « j'ai 300 mètres carrés devant Beaubourg, je n'ai plus envie de le garder ». J'ai dit « bon bah d'accord, c'était magnifique, c'était devant Beaubourg ». Et j'ai ouvert en 1979 ma galerie comme ça, sans savoir du tout. J'étais tout à fait néophyte, c'est-à-dire que quelques années avant, je ne connaissais pas vraiment la photo. Je ne connaissais personne, c'était drôle. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre. J'ai la grande joie d'accueillir aujourd'hui sur le plateau un grand témoin de la photographie qui a passé 40 années à défendre, promouvoir cet art comme galeriste, comme experte, comme collectionneuse. J'en parlais au passé, mais c'est au présent qu'il faudrait en parler, puisqu'elle vient de porter un prix qui porte son nom et dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Viviane Esders. Bonjour, merci de m'inviter, ça me fait très plaisir. Merci à vous d'être présente. Alors, moi je voudrais revenir en fait sur votre carrière, parce qu'elle est d'une richesse assez incroyable. D'abord, la naissance de cette passion pour la photographie, comment c'est venu ? J'aimais beaucoup les images, découper les images des magazines que ma mère achetait, sur le cinéma, les stars, ça m'amusait beaucoup. Après, je suis partie à New York et j'ai été appelée pour le bicentenaire de la Révolution en 1976. J'étais jeune et j'étais bilingue déjà à l'époque et j'ai pu approcher la scène new-yorkaise de tous les artistes, y compris la photographie que je ne connaissais pas, sous l'idée des galeries. Donc, à New York, il y avait énormément de galeries de photographie en 1976. Et vous avez rencontré à cette occasion-là Andy Warhol, Roy Lichtenstein, toute l'époque du papa ? Alors, Warhol, c'était en particulier parce qu'il était ami de ma mère. Donc, un jour, je suis allée à la factory, j'ai tapé à la porte et j'ai dit, je voudrais voir Andy Warhol. C'est un copain de ma mère. Donc, ça a fait un petit peu bizarre. Surtout que la factory, tout le monde était là. Dans la journée, tout le monde passait. Donc, grâce à cette introduction, j'ai rencontré Robert Mapplethorpe. Un grand club, oui. Voilà, j'ai rencontré Patti Smith qui était aussi... Ils étaient jeunes en 1976, très très jeunes. Et puis, il y avait toute une scène musicale très très intense autour du Max Kansas City. J'ai assisté au premier concert de Laurie Anderson, que vous connaissez peut-être. Et c'était dans une galerie qui s'appelait Holly Solomon. Et tout le monde était assis par terre. On était 40. C'était le premier concert de Laurie Anderson. Donc, c'était passionnant. Et quand vous avez frappé à cette porte de la factory, vous aviez conscience de la notoriété de Warhol ? Ou vous étiez un peu innocente en disant, c'est un ami de ma mère ? Enfin, vous étiez vraiment dans ce genre de... J'étais complètement innocente. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait loué la maison de ma mère pour faire des films un peu extravagants. Et on ne le savait pas du tout. Et ma mère, j'ai quand même un peu appris ce qu'il s'était. Donc, je lui ai dit, tu devrais demander ton portrait à Andy. Tu devrais ne pas te faire payer, mais échanger avec des toiles de Warhol. Et ma mère, non, non, ça ne l'intéressait pas du tout. Elle était dans les Antiquités les plus 19e. Donc, voilà. Et c'était drôle. Mais Andy était aussi un grand collectionneur d'œuvres anciennes. Il adorait la peinture ancienne. Et chez lui, j'allais souvent au Central Park West. Il avait des choses magnifiques. Anciennes. Et alors, vous êtes dans ce milieu new-yorkais où vous découvrez cet univers artistique absolument foisonnant qui part un peu dans tous les arts. Ça va de l'objet à la peinture en passant par la photographie. Qu'est-ce qui vous fait choisir la photographie ? Toujours l'image. Parce qu'autour de Warhol, il y avait quand même aussi beaucoup de photographies. Et donc, j'ai été voir la première galerie où Mappeltorp exposait. Donc, j'ai acheté une première photo qui était un Cala Lily. J'ai payé 900 dollars. J'ai cassé ma tirelire. C'était chez Robert Miller, qui le représentait déjà à l'époque. Mais le marché de la photo était déjà très structuré en 1976. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de galeries de femmes que des femmes géraient. Enfin, des grandes galeristes comme Marcus Pfeiffer, Madame Knight Krug. Il y avait la femme de Castelli. Il y avait Holly Solomon. Je me rends compte maintenant, parce qu'en fait, c'est curieux que toutes ces femmes qui tenaient des galeries, c'était plutôt les femmes qui tenaient des galeries de photos. Et d'ailleurs, à Paris, en rentrant, puisque j'ai ouvert ma galerie en rentrant à Paris, il y avait aussi Michel Chomette, Agathe Gaillard. Enfin, c'était plutôt un monde de femmes, curieusement. Et quand vous êtes allée là-bas, parce qu'à la base, vous êtes diplômée d'une école de commerce. Et j'ai fait la Wharton Business School aussi, en plus. Et au lieu de suivre une grande carrière dans l'économie et la finance, vous choisissez d'ouvrir une galerie à Paris dans les années 80 ? Vraiment, je me lançais dans je ne savais pas dans quoi. Donc, j'ai un ami qui m'a dit, j'ai 300 mètres carrés devant Beaubourg. Je n'ai plus envie de le garder. C'était 3 000 francs par mois. Il y avait 300 mètres carrés. Je dis, bon, d'accord. C'était magnifique. C'était devant Beaubourg. Et j'ai ouvert en 79 ma galerie, comme ça, sans savoir du tout. J'étais tout à fait néophyte. C'est-à-dire que quelques années avant, je ne connaissais pas vraiment la photo. Je ne savais pas qui était douano, ni tous les gens que j'avais rencontrés, d'ailleurs, auparavant à Arles. Parce qu'Arles était quand même un endroit extraordinaire de rencontres. Mais les premières fois où j'y suis allée avec une amie qui était dans ce milieu, je ne connaissais personne. C'était drôle. Et quand vous lancez, pour être galeriste, il faut avoir des coups de cœur, des choix. Ça commençait par Robert Mappeltorpe. Et puis, j'ai montré beaucoup de photographes femmes, d'ailleurs, à l'époque. Dont Sabine Weiss. Dont Sabine Weiss, le premier de moi de la photo. Je la connaissais aussi. Il y avait une rétrospective l'année dernière. J'ai eu l'occasion de la rencontrer quelques mois avant sa mort. C'était une femme assez fascinante. Je la connaissais parce qu'elle avait un mari qui était peintre. J'allais très souvent chez eux parce que je m'intéressais aussi beaucoup à la peinture. Donc, je l'avais rencontrée comme ça. Et puis, elle était amie de Robert Adouano, que je connaissais un petit peu. Mais sinon, j'ai exposé pratiquement que des étrangers. Donc, j'étais vraiment assez mal vue par la critique et par les conservateurs qui ne s'intéressaient absolument pas à ce que je faisais. Parce que d'abord, je montrais des grands formats. Donc, c'était assez... En France, c'était plutôt, à l'époque, des Noirs et Blancs 30-40. Donc, moi, je montrais des Polaroids de William Wegman qui montraient ses premières photos de chiens. Et j'avais eu des critiques absolument horribles en disant, ah, il y a un photographe qui montre son chien. Depuis, il a quand même fait ses preuves. Et Polaroid, dans deux ans, on ne verra plus rien. Enfin, voilà. Sauf que quelques années plus tard, plusieurs conservateurs sont venus me demander si j'avais encore des William Wegman. Et comme ça coûtait cher... Parce qu'à l'époque, c'était vraiment incroyable. Il y avait une sorte d'artisanat. Nous, on était des artisans, des boutiquiers. En France. Mais en Amérique, ils étaient déjà des grands professionnels avec beaucoup d'argent. C'est-à-dire que, par exemple... Qui avaient intégré des collections. Voilà. Donc, par exemple, les Wegman, le jour où ils sont arrivés dans ma galerie, parce que j'étais passée par une galerie, évidemment, j'ai vu arriver une caisse qui faisait un mètre par deux avec des photos dedans. Et ça m'a coûté tellement cher déjà de les faire venir. Après, ça m'a coûté tellement cher de les faire retourner en Amérique. Je n'ai même pas pu en acheter une pour moi, à l'époque. C'était des dépenses incroyables. On ne se rend pas compte. Parce que nous, en France, on travaillait un peu avec des... Voilà. Avec des bouts de ficelle. Voilà. Je me souviens... Par exemple, comme j'avais fait HEC, que j'étais dans une sorte de commerce, je me suis dit, bon, je vais me mettre à faire quelque chose de vraiment professionnel sur la photographie. Donc, j'avais été voir la FNAC, je me souviens très bien. Et ils faisaient... Ils avaient beaucoup de galeries à la FNAC, des galeries d'exposition dans toute la France. Donc, j'avais été discuter avec le grand patron et j'avais dit, je voudrais prendre la représentation de tous les photographes que vous allez exposer dans toute la France. J'avais signé un contrat, je me suis dit, c'est extraordinaire, ça va tomber comme ça, c'est formidable. Alors, on avait mis mon nom, on avait mis un numéro de téléphone sur chaque exposition, ça circulait. Et puis, on m'appelait et on disait, bonjour, je voudrais acheter une photo de Lucien Aigné, par exemple. Alors, je dis, oui, c'est 300 euros. Comment ? Mais vous êtes une voleuse ! Mais 300 euros ! Moi, quand je vais faire tirer mes photos à la FNAC, ça me coûte 2,50 francs. C'est quoi ? Enfin, les gens ne comprenaient pas du tout parce qu'il n'y avait pas de marché, il n'y avait rien. C'est-à-dire que pendant 9 ans, parce que j'ai eu un bail de 9 ans, je n'ai pratiquement rien vendu. Et aujourd'hui encore, la photo, en fait, le problème de la photo, c'est qu'elle est reproductible, en fait. Elle n'est pas... Alors, nous, on a mis des cadres extrêmement importants en 91. J'étais très proche de Maître Pierre Cornette de Saint-Cyr, qui est un commissaire-priseur, et on a décidé, avec le ministère de la Culture, de faire un décret qui est appliqué encore aujourd'hui sur les 30 exemplaires. Les 30 exemplaires, les fameux 30. Donc, c'est nous qui l'avons totalement initié. Donc, c'était intéressant. Donc, voilà, tout format confondu. Et ça a un petit peu posé les choses. Mais il y a encore des gens qui ne comprennent pas. Moi, j'ai encore des gens qui me disent... Alors, vous vendez le négatif, vous l'accrochez derrière, vous vendez le négatif de l'artiste. J'essayais de leur expliquer que le négatif, c'est le patrimoine de l'artiste. Mais ça, c'était très compliqué. Et même aujourd'hui, moi, j'ai fait des cours de photos dans beaucoup d'écoles et j'apportais des tirages vintage, c'est-à-dire des tirages d'époque, des années 25-30. Par exemple, d'Edouard Weston, qui est un grand photographe américain. Ensuite, il y a eu des tirages de cette même image. On va dire, par exemple, le poivron, il a été tiré dans les années 50. Donc, ça coûte beaucoup moins cher. Et puis, son fils, qui est mort à 80 ans, a continué. Avec les négatifs originaux, à en tirer. À ce moment-là, ça valait encore dix fois moins. Mais c'est toujours la même image et le même format. Pour réussir à expliquer aux gens, en fait, vous pouvez avoir les différentes versions selon les tirages d'époque, puisque c'est un peu en fonction des dates que les prix sont estimés, puisque je me suis occupée de ventes aux enchères pendant 30 ans. Donc, en effet, un tirage ancien de Luigi Guiri, de 1976, ne vaut pas le même prix que le même tirage fait par son fils ou sa fille aujourd'hui. C'est normal, parce que c'est... Voilà, c'est comme si on vendait une commode Louis XVI, et puis, au 19e, on a refait les commodes Louis XVI, et c'était au 19e. Quels sont les... Parce que vous avez exposé, on a parlé de Sabine Weiss, vous venez de parler de Luigi Guiri, vous avez parlé de Lisette Modell, que vous avez aussi exposé, il y avait aussi Arnaud Raphaël Minkinen, William Wegman, on en a parlé, Sandy Skogloum. Dans toutes ces rencontres que vous avez pu faire, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont particulièrement marquées, soit de manière humaine, soit de manière artistique ? Bon, alors, Sabine, évidemment, c'était comme une... Enfin, comme une sorte de grand-mère, puis elle était tellement... Elle était tellement simple, et puis elle voyageait, puis voilà, j'allais déjeuner, dîner chez elle, comme une famille, enfin, c'était vraiment sympathique. J'ai connu, par exemple, un photographe américain qui s'appelle Larry Fink, qui vit toujours, qui est un sacré, sacré bonhomme. Alors là, bon, j'ai fait l'exposition Social Graces dès que c'est sorti. Là, j'avais déjà un monument devant moi. Je découvrais tout ça, et comme j'étais un peu la Frenchie, c'était sympathique, et voilà, je m'avisais beaucoup. Justement, le fait que vous ayez cette connaissance à la fois du monde de la photographie aux États-Unis et en France, est-ce que vous avez vu vraiment des grandes différences entre les deux ? Vous avez parlé tout à l'heure des formats qui ont pu surprendre, notamment la presse. Est-ce que ça a surpris les professionnels ? Ce serait peut-être une question. Complètement. Quelles sont les différences que vous avez pu voir ? La différence, surtout, c'est une question d'espace. C'est-à-dire que les Américains ont des espaces gigantesques. Donc, quand on va dans l'Ouest américain, je veux dire Ancel Adams, le Yosemite, tous ces lieux, nous, on ne les a pas. Nous, on a l'Auvergne et le Jura. C'est beau aussi. C'est très beau. C'est très beau. J'adore la France. Je suis française. Mais, je veux dire, il y a une dimension tellement exceptionnelle et ça se sent dans les photos des arbres extraordinaires, de tout cela. On sent bien ce grand amour, cette grande attraction, peut-être fascination même pour la photographie américaine. Comment vous perceviez la photographie française à la même époque ? Alors, la photographie française... Parce que les rencontres photographiques d'arc, on dit que c'est quand même le plus grand rendez-vous quasiment... En tout cas, certains invités que j'ai pu recevoir ont dit que c'était le plus grand événement mondial quasiment de la photo. Alors, le plus grand événement mondial où les gens du monde entier, les photographes du monde entier venaient. C'est-à-dire qu'il y avait dix fois plus de photographes étrangers que de photographes français. Donc, c'est pratiquement aux rencontres, parce que j'y suis allée quand même tous les ans pendant trente ans, que j'ai rencontré tous ces photographes que j'ai exposés. Par exemple, Arnaud Minkinen, il arrivait de Finlande, il avait une expo, j'ai rencontré à l'Arlatan un portfolio, je lui ai dit « Oh my God, I love what you do ! » Je les voyais, mais... Au final, la France a créé un rendez-vous plus pour le monde que pour elle-même. Les gens venaient du monde entier. Les gens venaient du monde entier. Les conservateurs venaient de San Francisco, de Chicago, d'Amérique latine. J'ai rencontré toute une bande de femmes merveilleuses qui habitaient en Argentine. Oui, oui. Mais pour autant, vous ne sentiez pas un vrai courant, une vraie envie de la photographie française ? Non. Je pensais que... Bon, il fallait que je défende aussi mes convictions, qui étaient beaucoup plus modernistes, beaucoup plus conceptuelles, beaucoup plus... Je veux dire, sans le disco-gloune, quand elle met tous ses poissons dans ses désinstallations. Moi, j'étais beaucoup plus dans la mythologie, les installations, les travaux du corps, par exemple, Minkinen. Et je pense que je n'étais pas du tout dans la photographie humaniste. Puis, de toute façon, à l'époque, Agathe Gaillard s'en occupait beaucoup. Mais ce n'était pas du tout mon truc. Moi, j'ai les reportages, des choses comme ça. J'ai toujours aimé, et aujourd'hui, j'aime toujours, les gens qui sortent des photos de leur propre vie et créent des mythologies, des installations et des mises en scène aussi. J'aime beaucoup tout ce travail-là, comme Wegman. Et parallèlement à ça, vous avez publié trois livres. Oui, mais oublié. Moi, je n'ai pas oublié. Je ne me rappelle pas où. C'est drôle. Mais vous avez publié trois livres et les trois ont en commun le portrait. Ah oui, je suis passionnée par les portraits. Mais pourquoi ? Le portrait, c'est par rapport à ce que vous venez de dire, le conceptuel. Le portrait, il peut l'être conceptuel, mais en soi, c'est la grande tradition. Ben oui. Mais le portrait, moi, je trouve que dans les portraits que j'ai mis en place avec les photographes, c'est un vrai échange avec, tu es assis en face de moi, moi, je suis là et je vais te photographier parce qu'en fait, ça a commencé d'une façon très particulière. J'avais rencontré un photographe qui faisait des portraits et qui faisait toujours les mêmes portraits. Donc, il pouvait prendre 50 personnes et il photographiait toujours ce que lui pensait de la personne, mais il ne laissait jamais la personne s'exprimer. Et je lui avais dit, écoute, tu as fait mon portrait, voilà, je ressemble à la dame d'à côté, etc. Et il faut des échanges très profonds pour faire un vrai portrait. Et voilà. Et moi, ce qui m'avait beaucoup impressionnée, c'était Avedon qui avait fait les portraits de son père à la fin de la vie de son père. Et tous les jours, toutes les semaines, il faisait des portraits, mais c'était terrible, quoi. C'était un complètement émacié. Il avait juste la chemise de l'hôpital. Je suis allée voir Richard, je le connaissais, 74e East à New York, et il est rentré dans une colère noire en disant, moi, je ne participe pas à des livres avec d'autres personnes. Je fais mes autoportraits, je fais mes trucs, etc. Je lui ai dit, mais Richard, it's so great, c'est magnifique ce que vous avez fait sur votre père. Ça ne peut pas être plus extraordinaire d'empathie et d'amour. En fait, c'était ça. C'est le livre qui a donné à la recherche du père ? Oui. Et j'ai donc rencontré un photographe et je lui ai dit, il faut que tu fasses la photo de ton père. Pas de ta maman, gna gna, ton père, tu mets ton père en face de toi et tu fais la photo. Et tout d'un coup, il a fait un portrait où son père, qui était staffeur et qui était quelqu'un de très, très simple, s'est mis devant lui et il a regardé comme ça et qui était imposant, mais comme un roi presque. Et il a fait, en fait, il a livré son père, il l'a mis dans un portrait extraordinaire et je dis, ben voilà, ça y est, c'est le début du livre. Je vais demander à tous les hommes photographes qu'il y en avait à peu près 100 de faire des portraits de leur père. Alors, ça a donné des drames complets, ça a été une psychanalyse pour tout le monde pendant trois ans. C'était passionnant. Et après le père, vous êtes passée à la mère. Alors, après, les filles, les filles photographes m'ont dit, oui, mais nous, on n'est pas dans le livre des pères. Je dis, ben non, c'est pas pareil. On va faire les mères. Je dis, non, vous n'allez pas faire votre père parce que vous êtes toutes en extase devant votre père, pas toujours, mais votre mère. Et alors là, ça a été dramatique. Il y en a qui ont photographié la mère complètement bourrée comme ça, en disant, ma mère est une folle furieuse. Il y en a qui, au contraire, avaient des fusions telles qu'il fallait qu'elle soit sur la photo avec leur mère. Il y en a qui... Enfin, c'était beaucoup plus... C'est ça aussi qui est intéressant. C'était beaucoup plus grinçant que les... Parce qu'il y a comme une certaine pudeur des hommes, même s'il y avait des photos qui étaient très, très particulières et bizarres. Par exemple, un belge, il avait accroché une capote anglaise colorée avec une sphère dedans et il avait dit c'est mon père, quoi. Oui, oui. Il y avait eu des trucs... Ça, c'est du conceptuel. Oui, oui. Il y avait des choses... Du symbolique. J'avais demandé à Booba, j'avais demandé à Dieu Z. Enfin, ils sont quand même... Voilà. J'ai demandé à des grands photographes aussi. Et vous avez fini, troisième livre, La photo du président. Oui. Alors, c'est pareil, portrait. Je me suis beaucoup amusée, en fait, parce que, comme j'aime bien tout ce qui est communication, et là, c'était dans la dérision la plus totale. J'ai été une boulimie pendant six mois, huit mois, j'ai travaillé. Je suis allée dans toutes les agences et j'ai cherché toutes les photos, en fait, qui avaient été faites par des photographes comme Marga Ranger, comme... Enfin, bon... Des photos qui étaient des affiches politiques. Donc, en fait, je suis allée à la BDIC, à l'école militaire, je suis allée partout et je n'ai pris les photos que des images qui avaient été sur les murs. Vraiment officielles. En trois par quatre. Et je suis allée chercher toutes les histoires. Donc, je me suis aperçue, mais ça, ça a été mis aussi dans Paris Match, que Mitterrand avait demandé à dix photographes différents de faire dix campagnes qui n'avaient jamais été payées, d'ailleurs. Enfin, bon... peu importe. Et les gens qui racontaient... Ben voilà, quand je suis allée voir Mitterrand, j'avais 2002-30 pour le photographier ou au contraire, il y a eu les photos de... Il y a Gisèle Freune qui avait fait des photos. Mais il y avait des choses très drôles et chacun me racontait tout ce qui s'est passé aussi. Et puis après, j'ai fait un melting pot, un peu pourri, parce qu'il faut parler français, un peu pourri de toutes les situations saugrenues, entre guillemets, je ne sais pas comment on peut dire, mais par exemple, les gens qui sont sur leur podium, ils ont 40 micros, alors ils sont complètement asphyxiés par les micros. Alors j'ai cherché toutes les photos qui étaient un petit peu off et avec les plantes vertes, par exemple, quand on est... Les photos avec... Chacun avec sa femme à côté qui avait aussi l'air d'une plante verte. Voilà. Et j'ai fait tout un truc et puis ça a malheureusement pas trop marché parce que la maison d'édition a fermé à peu près une semaine avant la sortie du bouquin. Donc c'est collector maintenant. Oui, il y en a encore. Ils m'ont demandé de tout racheter. J'ai dit, bah non, déjà qu'on ne les a pas vendus, il n'y a aucun droit, mais je ne vais pas racheter tous mes... Donc ils sont partis au pilon. Voilà, comme beaucoup de choses. Et ben... Venons-en à l'actualité. Ben voilà. Vous venez de créer un prix assez extraordinaire. Enfin, il va être décerné pour la première fois cette année. Donc le prix porte votre nom. Il est décerné à un ou une photographe de plus de 60 ans et il est doté, et c'est peut-être ça le plus extraordinaire encore, parce que c'est sur vos propres fonds, de 60 000 euros, dont, si j'ai bien compris, 10 000 euros destinés à une publication. Alors, comment est né ce prix ? C'était très simple. C'est né complètement... Ça me semblait une logique par rapport à mon parcours, parce que moi, j'ai eu 40 ans de parcours professionnel, galerie, expert, et voilà. Et dans les années 80, donc ils ont... Dans les années 80, il y avait énormément de photographes qui étaient très, très intéressants. Des photographes auteurs, donc je parle toujours de photographes qui font des travaux intimes ou des travaux... Et tous ces photographes, on ne les voit plus. Ils sont complètement disparus, parce que tous les prix... Il y a quand même 72 prix en France, maintenant. Alors, c'est des prix pour les jeunes, c'est des prix... Beaucoup sur l'émergence. Voilà, les émergences. Et puis, voilà. Donc moi, je me suis dit, au fond, il y a quand même tous ces gens qui ont 60 ans, ce n'est pas vieux, à 60 ans. La preuve, c'est que, voilà, William Klein, il a 93 ans, l'ironiste, il est mort à 101 ans, etc. Donc ils ont encore beaucoup de potentiel. Ils n'ont pas beaucoup au niveau des finances, voilà. Parce que, quand ils vont dans une galerie à 60 ans, 65 ans, on leur dit, bon, écoutez, voilà, sauf, on attend qu'ils aient 90 ans chez Hollande. Ils n'ont plus de prix, ils n'ont pas de galerie, c'est plus difficile de les envoyer à l'autre bout du monde, voilà, parce qu'on envoie des jeunes. En plus, les jeunes demandent peut-être moins d'argent, puis les choses ont tellement, tellement changé avec les outils numériques, avec tout ça. Enfin bon, donc il reste quand même une génération extraordinaire qui a travaillé dans les années 80, 90, qui ont 60 ans, 70 ans, entre 70 et 70 ans, et qui ont des archives fabuleuses dont on n'a pas vu les trois quarts. Donc en fait, j'ai fait appel à des Européens parce que je trouvais que déjà, c'était un peu compliqué à gérer. Puis je me suis dit que bon, les Américains, ils ont quand même énormément de bourses, ils sont beaucoup plus aidés que les Européens parce qu'il y a un Finlandais, il y a des Polonais, il y a des Tchèques, enfin il y a des gens qui sont encore en train de, voilà, qui sont... Donc dans la sélection, c'est que Européens ? Professionnels, donc des gens qui ont quand même une carrière, mais ce n'est pas la carrière achevée, c'est la carrière en cours, mais ce n'est pas non plus carrière, mid-carrière, parce que le mid-carrière, il y a déjà des prix. Donc c'est un peu plus, voilà, mais c'est des gens, on va découvrir des choses absolument extraordinaires. Alors il y a des Italiens, il y a des Tchèques, il y a des... Comment ça marche ? C'est les personnes qui... C'est les photographes qui font appel à... Enfin, qui candidatent ou on les candidate pour eux ? Non, non, alors là, j'ai fait quelque chose d'un peu particulier pour le premier prix. On a créé un site avec une agence qui s'appelle The Eyes. Donc on a créé un site, on a créé un logo, j'ai pris une attachée de presse et puis quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux et j'ai un petit peu, voilà, lancé la machine à travers... Alors donc j'ai atteint les gens qui s'occupent de festivals, les gens qui s'occupent de magazines en Allemagne, enfin bon, et puis ils me connaissent. Donc on a peut-être, voilà, approché 5 000 personnes puis c'est passé dans la photographie, puis c'est passé dans Le Monde, c'est passé dans... Il y a eu un petit déjeuner de presse, enfin tout le monde en a beaucoup parlé. Et vous pensez qu'il y aura à peu près combien de candidatures ? À peu près 250, peut-être 300, je ne sais pas. Pour 5 lauréats ? Voilà, alors, en effet, l'idée, c'est... Pardon, pas 5 lauréats, 5 nominés pour un lauréat. Alors, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir mettre en lumière quand même, parce que c'est difficile d'en choisir. Enfin, il y en aura un, mais ils vont avoir beaucoup de visibilité sur mon site, puis on va en parler. Ils auront... Il y a 40 photos, ils donnent 40 photos. Donc les 40 photos seront sur le site pour les nominer. Ils vont avoir une vidéo où ils pourront aussi s'exprimer. Et le jury qui a lieu le 12 mai, à 8 clous, bien sûr, le jury pourra aussi... On fera une petite vidéo pour que chacun s'exprime en fonction des nominés. Donc, ça ferait un tout pour le nominé qui pourra... Par exemple, j'arrive d'Art Paris et j'ai vu 3-4 galeries qui m'ont dit « Ah, mais ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, nous, on cherche des artistes et peut-être qu'on va avoir des coups de cœur avec tes nominés. Donc, peut-être des magazines voudront en parler. Je pense que Fish Eye va déjà faire un numéro. Voilà. Et puis, on dévoilera à Paris Photo au mois de novembre. Le lauréat ou la lauréate. Alors, je dis bien que je suis mécène intégralement pour l'instant. C'est pas une question qui est assez énorme pour la photographie. C'est pas une question d'être riche, en fait. C'est assurance vie. Je n'ai pas de famille autour de moi et j'ai pensé que cette proximité des photographes pendant 40 ans, c'est un peu des gens de ma famille. Donc, j'ai envie aussi de leur redonner ce qu'ils m'ont donné et comme... Je ne vais pas partir avec mes bifetons dans le caveau. Dans le caveau. Autant faire profiter à des photographes qui seront très, très contents. Donc, un photographe et ça va durer pendant 10 ans. J'ai prévu un fonds de dotation qui est prévu pendant 10 ans. Donc, il y aura au moins 10 prix, Vivian Anders. Oui, j'espère. Et puis après, peut-être ça continuera aussi. J'ai une dernière petite question à vous poser. C'est, vous avez... Enfin, on dit que vous avez... Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas, mais l'une des plus belles collections de photographies en Europe. En France, disons, parce qu'en Europe, il y en a... Dans le monde ? Oui, j'ai à peu près... J'ai pas loin de 880 ou 900 photos. J'ai commencé à en acheter en 76, quand j'étais à New York. Est-ce que cette collection-là, est-ce que vous souhaitez la faire vivre ? Je souhaite la faire vivre. C'est prévu, c'est assez compliqué. Elle est déjà inventoriée. Pour l'instant, elle est très, très bien préservée. Donc, je sais tout ce que j'ai. Après, il faut thématiser et mettre des entrées, etc. Et petit à petit, je pense faire une petite collection de petits livres selon les thématiques. Il y a l'architecture, il y a des portraits, il y a beaucoup de street photography, il y a des photos des années 50. Enfin bon, après, selon les entrées, je pourrais éventuellement créer une petite collection et à ce moment-là, la faire circuler gratuitement dans des lieux qui éventuellement seront au courant. Après, il y aura une programmation là-dessus, bien sûr. Ben oui, je ne vais pas la laisser et je n'ai pas l'intention de la vendre, ça c'est sûr et certain. Et je n'ai jamais vendu de photos depuis la première que j'ai achetée, c'est-à-dire il y a 40 ans. Et j'aime toutes les photos que j'ai achetées. Et vous continuez à en acheter ? Oui, absolument. La passion ne vous quitte pas ? Ben non. Et des gens que j'aime bien. Donc maintenant, je suis plutôt en train de compléter certains groupes de photos avec des idées en tête ou certains artistes que j'aime beaucoup. j'aime beaucoup Patrick Tosani, par exemple, qui est quelqu'un qui est assez peu connu, mais qui a quand même une grande rétrospective au Musée d'Armes modernes, qui est exposée dans plusieurs galeries. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc voilà, si je trouve des opportunités, je peux compléter la collection de photos de Patrick Tosani, par exemple. Merci beaucoup, Viviane S. Petite question finale, un coup de cœur artistique récent que vous avez eu, tout art confondu. Alors, pour la première fois, j'étais à l'Opéra à Versailles, un opéra extraordinaire. J'ai été voir un opéra baroque qui s'appelle Assina de Handel, avec des voix merveilleuses, avec le théâtre, organisé avec le théâtre de Berneau en Tchécoslovaquie. Et puis, le cinéma, Viens, Je t'emmène, par exemple, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, avec Noémie Lwowski. Très, très beau film, parce que c'est tellement touchant de voir cette femme qui est... En fait, c'est l'amour d'un fou qui court après une pute. Et il lui reste évidemment que des malheurs. Et il court tout le temps, il court vraiment. Il va chez elle, il y a le mari qui le tabasse, il repart, il revient. C'est complètement surréaliste. En tout cas, vraiment, merci pour cette passion-là, merci de l'avoir partagée avec nous. Merci d'être venue sur ce plateau. Oui, écoutez, j'ai dit à peu près les choses qui me, en effet, qui me touchent beaucoup. Eh bien, c'est gentil de l'avoir vraiment partagée avec nous. Merci aussi à vous d'avoir suivi l'émission. Je vous souhaite une bonne journée et je vous invite à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne, aux réseaux sociaux, à commenter, à faire ce qui fait qu'un média indépendant comme le nôtre puisse continuer à vivre et à grandir. Bonne journée à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501